Le parcours des glucides dans l'organisme Digestion et transformation en énergie Les glucides sont des nutriments présents dans les aliments. Ils se divisent en deux catégories, les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples sont des petites molécules, comme le lactose, présent dans les produits laitiers, le glucose, le fructose et le saccharose présents, par exemple, dans les fruits et les légumes. Le saccharose est l'autre nom du sucre de table. Les glucides complexes sont, quant à eux, de grosses molécules que l'on trouve notamment dans les céréales. Au cours de la digestion d'un aliment, grâce à l'action d'enzymes présentes dans la salive et dans le tube digestif, tous les glucides sont transformés en glucose. Celui-ci passe ensuite dans le sang. Longtemps, on a cru que les glucides simples étaient plus rapides à digérer que les glucides complexes et donc qu'ils passaient plus vite dans le sang, faisant augmenter rapidement la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Voilà pourquoi on parlait de sucre rapide et de sucre lent. On sait aujourd'hui que l'index glycémique des aliments, c'est-à-dire la vitesse de digestion des glucides qu'ils contiennent, varie en fonction de plusieurs paramètres, comme leur structure physique. Par exemple, les glucides d'un jus d'orange passent plus vite dans le sang que ceux d'une orange. Une fois dans le sang, la majeure partie du glucose est utilisée par nos cellules, nos muscles et notre cerveau. L'autre partie est stockée dans le foie et dans les muscles, sous la forme de glycogènes pour former une réserve d'énergie. Suite à un effort important, ce glycogène se transforme à nouveau en glucose, puis il passe dans le sang et alimente notre organisme. Dans les muscles, une réaction chimique transforme le glucose en énergie, directement utilisable par les muscles, pour permettre la contraction musculaire et donc le mouvement. Notre cerveau a également besoin qu'on lui apporte beaucoup de glucose en continu pour fonctionner. En effet, lorsque notre corps est au repos, le cerveau consomme 60% du glucose présent dans notre organisme. D'après les recommandations françaises, les glucides doivent représenter plus de 50% de notre apport quotidien en énergie, car ce sont eux qui font carburer notre corps et notre cerveau. On peut donc rester gourmand tout en évitant les excès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada